salut les amis je dis nouvelle vidéo sur le potager du mois de juillet donc on est le 5 ou 6 6 juillet 2023 donc je vais vous emmener faire un tour avec moi j'ai fait quelques récoltes hier et c'était pas mal donc je vous la je vais mettre un peu plus en détail l'évolution du potager allez c'est parti donc là les pieds de concombre j'ai cueilli tout ce qu'il y avait donc là c'est parti encore il y en a d'autres qui arrivent il y en a beaucoup donc sur les deux pieds les deux pieds ça me suffit largement ici les pastèques que j'ai marié ce matin ce matin je les ai mariés il y en avait quelques-uns donc celui-là il y en a celui-là qui est pas du coup j'ai pris une fleur mâle qui est là que j'ai pollinisé marié quoi donc voilà les salades énormes salades les oignons j'ai fait une vidéo j'ai fait des vidéos sur chaque légume des vidéos détaillées du semis enfin du semis de la plantation au début jusqu'à jusqu'à la cuisine donc il ya une vidéo qui va bientôt sortir aussi je pense que demain ou ce soir je vais sortir aussi ou dans deux jours je vais sortir sur la vidéo sur les oignons il y en a la vidéo des blettes chez nous on appelle ça du tinapi du pota que j'ai sorti hier donc voilà donc les oignons belles qui sont super belles super super belles donc là je les ai arrachés hier les pieds de tomates qui sont partis comme ça c'est les pieds c'est les tomates de l'année dernière donc j'ai laissé partir les courges botternuttes comment ça a pris je mettrai une photo de là ici normalement c'était bourré de salades ça c'est des courges qui sont partis aussi comme ça c'est des pieds de l'année dernière que j'ai que j'ai balancé dedans les graines et que c'est parti qui est parti ici les blettes le tinapi patate douce ici là ça c'est le deuxième carré le troisième carré des courgettes ici c'est les vert clair c'est les biens vertes et l'autre côté il y a les jaunes donc ici il y a les courgettes jaunes je vais rapprocher des tomates cerises commencent à mûrir de belles grappes de belles grappes de tomates cerises il y en a quelques unes qui commencent à mûrir impeccable et il y en a partout donc on n'oublie pas la petite pichenette pour avoir le maximum de tomates pour marier d'accord ici nous avons les haricots haricot rame donc j'ai fait monter sur un treillis après 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 donc là les courgettes jaunes sont jolies qui sont belles impeccable ici des tomates tomates je sais plus c'est quoi la race il y a là le papier ah non c'est même pas ça le papier ça c'est c'est mon papier celui là bon bref c'est pas bien donc dans la même planche de celui là j'ai mis des haricots nains commencent à partir là les petits haricots qui commencent la aubergine comme ceci dans la même planche j'ai mis aubergine j'ai mis des poivrons poivrons qu'on a déjà mangé et encore une aubergine t'as vu les épis d'haricots là impeccable donc sur le treillis j'ai fait monter des haricots rame donc voilà alors dans cette planche encore des botternettes ici des choux fleurs que cette semaine je vais pailler je vais pailler encore cette zone comme ça au moins on aura pour avoir moins d'herbes de mauvaises herbes les oignons qui étaient là je les arrachés j'ai certaine faire une vidéo c'est sûr donc là les choux ici j'ai mis pardon je fais pas j'ai avancé trop vite il y a des carottes ici là celle là comme je disais les carottes ils résistent pas aux poules donc les poules ont bouffé tout ce qui était là donc j'ai ressemé entre deux donc les carottes sont là et des maïs du maïs du maïs mou comme ils disent ça ici du maïs ça c'est des radis que j'ai laissé partir me monter en graines pour avoir les graines pour l'année prochaine donc voilà donc entre les deux il y a des salades qui sont couverts par les botternettes donc voilà quelques plantes aromatiques ok voilà persil du teint du persil du teint caché et là de la menthe sont trop bonnes hyper puissante à l'odeur trop trop bien donc voilà les amis j'adore donc vous voyez dans la serre la serre j'ai aussi dit je vais faire peut-être que des tomates la beauté donc voilà les tomates je vais placer quelques tuteurs croisés dans la semaine parce que j'ai laissé deux têtes sur chaque pied de tomate donc les tomates voilà les tomates sont trop bonnes donc voilà sur chaque pied il y a au moins deux belles grappes comment elles sont super belles donc voilà tout ce que j'avais mis au côté se font bouffer par les limaces c'est super dommage donc là tu vois les ravageurs les radis se font bouffer par les limaces c'est super dommage mais bon on se démotive pas on reste motivé et on remet d'autres trucs donc j'avais mis des haricots rame ici parce que comme le soleil tape fort des fois je vais les faire monter comme ça c'est eux qui vont capter le soleil qui vont qui vont envoyer un peu d'ombre dans la serre donc donc ici les patates douces de chez lidl que j'ai pris que la patate douce et j'ai découpé pour garder l'oeil et j'ai piqué dedans et tu vois ça sorti donc nickel patate douce là patate douce là et en dessous j'ai pris j'ai fait du gingembre donc là j'attends toujours donc à voir c'est pas un genre c'est que des essais donc à voir donc tu vois pour essayer si on essaye pas on se rapproche pas donc on va continuer encore sur la partie des fraises j'ai des fraises aussi là tous étrangers toute cette ranger sans que des fraises les trucs rouge que vous voyez dedans c'est pour tromper les oiseaux tromper les oiseaux quand les oiseaux ils viennent dessus ben ils picorent ça et ils se disent ah merde c'est pas des fraises ils se font avoir donc voilà une petite astuce si ça peut aider certains donc ici ça c'est un pied de cassis que j'ai planté cette année celle-là aussi cassis et là des petites framboises oh regarde ça des framboises je vais attendre madame et les enfants ce soit pour manger donc voilà les amis des framboises du jardin impeccable les fraises là c'est les stolons les stolons que j'ai mis en pot et que je vais planter dans un autre carré que je suis en train de préparer et c'est pareil pour les fraises elles se font bouffer mais c'est un truc de fou regarde ça la fraise elle était balèze il y a tout à la traçant des traçants des inspecteurs c'est pas grave il faut laisser la nature faire donc là le pied de le pied de pêche il n'y en a partout 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 non on voit partout il y en a partout le pied un pied et l'autre pied aussi l'autre pied c'est pareil il n'y en a partout non on voit ça donc là cette année je sais pas on manque de fruits allez pêche là j'en aurai donc voilà on va terminer sur les pommes de terre donc les pommes de terre qui sont là deux belles pommes de terre niqueux donc là c'est la version du paresseux avec que du paillage j'ai posé les pommes de terre j'ai posé les pommes de terre à ras le sol et après j'ai recouvert du paillage et de l'herbe de l'herbe de tente et tout ça donc cette partie là et cette partie là j'ai fait à la version ancienne donc butée j'ai buté celle là je ferai une vidéo aussi détaillée sur la plantation du début jusqu'à la fin la récolter ça donc voilà les amis voilà le petit potager de Dextrox 987 abonnez-vous les amis important abonnez-vous merci à vous donc il y a d'autres vidéos qui vont sortir qui sont en train de monter qui sont en train de préparer et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez savoir et tout donc je vais essayer de répondre au maximum comme je peux et ce que je sais j'ai pas donc voilà je vais pas aller plus loin donc merci à vous c'était Dextrox en vidéo allez ciao tchuss